On vous fait maintenant conclure, vous l'avez compris, le problème de la finance n'est pas tellement avec Procter, mais beaucoup avec Garbo. Pour conclure, deux choses, on vous invite à un cocktail, juste à la sortie, dans les lignes qui vont suivre, mais avant, bien sûr, Eli va signer son livre, il est en vente au prix modique de 50 000 dollars, pardon, 50 000 dollars c'est sa valeur, le prix lui c'est 50 000 livres libanaises, c'est bien ça, on ne se trompe pas, mais signé par l'auteur, bien sûr, la valeur est la plus importante. Qu'est-ce qu'il faut que je rappelle d'autre ? Oui, bien sûr, avant le cocktail, on va quand même vous laisser la possibilité de poser des questions à nos trois intervenants, donc je crois qu'il y a des micros flottants, on n'a pas un temps illimité, mais on peut forcément bien sûr prendre quelques questions. si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît rapidement, et poser votre question. Bonjour, je m'appelle Ayoussa, il y a une… vous parliez de volatilité implicite et des prix et des modèles prévisionnels qui ne sont utilisés que pour… que pour un landais. Pardonnez mes connaissances mathématiques qui peuvent être un peu limitées, mais ça me… si je me souviens bien, tout ce qui est des théorèmes implicites nécessite une bijection entre deux espaces. Oui. Et j'imagine que l'espace que vous décrivez, qui est l'espace des marchés, est peut-être une bijection de l'espace des probabilités. J'ai aussi entendu une sorte de résidu, et qu'en fait, peut-être que les états du monde qu'on écrit dans notre théorie de probabilisme ne décrivent pas en fait tout un même univers, et qu'il reste un résidu dimensionnel qu'on n'a pas encore capturé. Et en fait, il se peut que la théorie probabiliste soit vraiment correcte, à condition que il trouve ce résidu-là. Enfin bon, pour répondre à la dernière question, non. Enfin, le résidu, c'est vraiment la chose qui, par définition, va échapper à la représentation. Dès lors qu'on représente quelque chose, il y a presque une sorte de malédiction qui dit qu'il y a quelque chose de non-representable qui va le frapper. Donc, c'est presque... C'est un peu par définition. Évidemment, c'est une croyance. Moi, c'est ce que je crois. On peut croire le contraire. Mais déjà, dans le marché financier, je peux vous le démontrer en deux lignes, qui est la chose suivante. C'est que... Et je répondrai à la fin à votre première question. Pour évaluer, je dis bien évaluer et non pas pricer. C'est pour évaluer au sens représentationnel, théorique et établi, fondationnel, du terme des actifs contingents produits dérivés. On commence d'abord par échantillonner l'espace en possible et par dire, je vais affecter telle probabilité à tel état. Et après, on fait un calcul d'espèce mathématique pour obtenir la valeur de l'option. Très bien. Mais moi, je suis désolé, je ne suis pas un professeur de finance, je ne suis pas non plus un élève de finance, je suis trader d'option. Je vais utiliser cette formule et cette théorie pour pricer l'option. Or, la théorie me dit, l'option, telle que je viens de la calculer comme espérance mathématique de cette formule, est une fonction déterminée du prix de son sous-jacent. Alors qu'elle interagit à la traiter, à la vendre et à l'acheter, si elle est redondante, si elle est en bijection totale avec son sous-jacent. Le trader va précisément emporter le prix de l'option à l'extérieur immédiatement de la théorie qui a fondé sa valeur. Donc le résidu, je le crée presque moi-même. C'est presque une nécessité pour le trading de sortir du cadre. Donc c'est pour ça, il y a une sorte de paradoxe que personne parmi les penseurs théoriciens de la finance à part fini n'a capté. Moi, tout ce que je cherche, c'est essayer de fonder ça en disant, ça va me mener à l'extérieur de la représentation par l'état du monde. Et comme j'ai dit, je développe dans le livre toutes les conséquences, comme je dirais, qui sont parfois assez ardues philosophiquement de ce truc-là. Et j'ai fini par croiser la philosophie qui existait avant les produits dérivés de gens comme Bergson, Deleuze, plus récemment Badiou et Yassou, qui par des arguments a priori, à ma modeste point de vue, me fournissent cet argument. Donc, en fait, dans le marché, le résidu est presque lui-même généré de façon intrinsèque. Et pour finir, la question de la bijection quand on inverse un problème mathématique, ce n'est vrai que pour la formule de Black-Scholes, qui est la formule qui reste malgré tout la plus fréquente, la plus utilisée, et sans doute pour cette raison, alors que dès qu'on va commencer à s'intéresser à des modèles plus sophistiqués, comme ceux que disait Philippe, où il n'y a plus qu'un paramètre que la modérativité, on tombe dans l'enfer de ce qu'on appelle les problèmes mal posés. Les problèmes mal posés, les problèmes inverses. Et Dieu sait si on ne s'est pas spécialisés là-dedans. Donc c'est vrai que ça devient de l'art, là, pour essayer de trouver l'inverse. Quand on reterme, le marché financier est une bestiole qui est très difficile de mettre en une boîte.